Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League. La seule chose pour le moment qui pose problème, c'est que cette composition neuf est souvent très désertée avec les décrochages Asensio, avec la position très excentrée aussi à gauche de Vinicius et Isco qui ne fait que décrocher. Donc là, il faut une solution. Il est magnifique avec Mendy, il y a une faute là. Il y a un carton rouge. Oh là là, ça c'est le tournant du match. Est-ce que dernier homme peut-être ? Oui. Mais carton rouge là ? Écoutez, dans l'immédiateté de l'action, moi je trouve que c'est assez sévère. Parce que ces carton rouges, c'est quand il y a occasion prometteuse de but, Marc. Ici, il est quand même un peu désaxé. Mais ce qui est génial. Attendez, on va voir. Mais Mendy, oui. Mais le mouvement, le mouvement avant est fabuleux. Et je vous en parlais juste à l'instant, parce qu'on voyait cette zone finalement inoccupée. C'est Mendy qui le fait, mais alors brillamment, brillamment vraiment. Franchement, je ne sais pas lequel choisir, voilà. Mais c'est sans doute le tournant de la rencontre. Isco. Oh là là. Et ça, non plus. Ça, c'est quand même une belle occasion de galvauder là, Isco. Nacho. Où est-ce qu'il va, Nacho ? Où est-ce qu'il va, Nacho ? Il va s'arrêter où, lui ? Ça n'a pas touché la barre, ça. Écoutez. Alors là, franchement, on a Zul hier. Et là, il y a Nacho. Kroos, Isco. Tout simplement, il peut frapper aussi. Ce n'est pas dans les habitudes du Réal. Et là, pour une fois, il y avait... Regardez, c'est Nacho qui était monté. Mais oui, Nacho, il est là pour une reprise de la tête. C'est quand même incroyable. Elle va peut-être arriver maintenant. Mais le voilà, Isco, tiens. Voilà ce qu'on lui demande de faire. Et là, dans le rectangle, comme par Azard, comme par Magy, ça va beaucoup mieux. Il était dans une bonne position. Évidemment, on était un peu plus prudent aussi du côté de la Talente. Mais il obtient un bon corner. Il obtient une bonne action aussi. Ce ballon de Modric. Il est magnifique. Lui aussi. Et là, il a un très, très haut niveau. Je crois qu'elle est touchée quand même. Oui, bien sûr. Elle est touchée. C'est joué rapidement avec Kroos dans la boîte. Avec la frappe maintenant de Modric. Toujours cette manière de frapper. On ne sait pas très bien comment il fait, lui. Varane, pour une fois, Nacho. Avec cette bonne balle. Magnifique. Oh, quel arrêt. C'est Varane, justement, qui est arrivé là-bas. C'est le meilleur que celui qui la touche. Mais en fait, là, Golini, il a un arrêt réflexe parce qu'il est bien mis. Il est sûr que le ballon est à sa gauche ou à sa droite. Il ne peut jamais intervenir. Mais ça ne va pas rester 0-0. Je ne pense pas, vraiment. Ce serait une contre-performance. Asensio, qu'est-ce qu'il va frapper ? Même à l'extérieur du pied, légèrement dévié. Comme quoi, il ne faut pas toujours frapper fort pour être dangereux. Non, il a vu qu'il avait un tout petit pied espace pour pouvoir tenter cela. Et c'est vrai que c'est... Je pensais qu'il allait faire un petit pointu, moi, à un moment donné. En attendant... Ah, tiens, en parlant d'attaquant, il est quand même curieux, ça. On va peut-être remplacer... Oui. Cavalier, quand même, peut-être un peu émoussé. Bonne balle. Bonne balle avec Vinicius. Oh, ce n'est pas vrai. Il y a un retour in extremis. C'est Gosens qui était là. Et c'est Lucic qui ressort. Ça, c'est curieux, ça. Ça, c'est curieux, oui. Donc, il est entré et il est sorti. Pour ceux qui pouvaient tenir maintenant, il est peut-être aussi couille. Parce qu'il a quand même eu une grosse présence pendant les 35 minutes. Il a joué 35 minutes. Moins bien sur les quelques derniers ballons. Il les a perdus un peu facilement, mais bon. Attention, maintenant, avec nouvelle possibilité, la frappe de Mendy. Oh, qu'elle est belle ! Oh, qu'elle est belle, la frappe de Mendy. Elle avait l'air de rien, cette frappe du pied droit. En plus. De Mendy. Mais alors là, franchement, il a... À mon avis, c'est ce qui fait rire Zizou. Mais on ne le voyait pas arriver, ce but. Franchement. Je croyais même que Gollini allait la prendre. Mais je pense aussi. Elle n'est pas du tout puissante. Elle est évidemment précise. Oui, mais... On va la revoir. Mais voilà, meilleur angle, évidemment. Il doit la prendre, non ? Il est aussi plus. Oui, s'il pousse, il la prend. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom. Sponsors de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada